Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine on va se lancer un petit défi, c'est de tirer à la carabine à plomb à 35 mètres sans lunettes. Je vais vous présenter rapidement la carabine qu'on va utiliser pour ce petit défi. C'est une Gammo Speedster. Je rappelle rapidement les caractéristiques. Vous avez une jolie crosse un petit peu inspirée TLD, tir de précision. On a ici un rail anti-recul pour la lunette, mais là quand on ne va pas l'utiliser, on n'en aura pas besoin. La particularité de ce modèle, c'est que vous avez les petits chargeurs de 10 coups. C'est les 10X Génération 2. C'est hyper pratique, vous avez juste à recharger et le plomb se met tout seul dans le canon. On a bien sûr des organes de visée ouvertes avec des fibres optiques assez fines. C'est vrai que sur Gammo, c'est une particularité. Elles sont vraiment de très bonne qualité et ça vous permet d'avoir une très bonne précision, même à plusieurs dizaines de mètres. On a également le canon Whisper. Donc ça, c'est un réducteur de son, même si sur des carabines comme ça, avec un gaz-pisson, il n'y a pas une détonation énorme, mais ça fait quand même son effet. Que dire de plus ? Il y a la petite sécurité ici, toujours classique, petit poussoir. Et là, vous pouvez actionner la queue de détente. Et puis, c'est parti. Vous avez aussi le petit sabot anti-recul que vous pouvez moduler comme vous voulez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se retrouver directement au stand. On va faire un premier tir à 20 mètres pour voir le groupement avec deux plombs différents. Donc, je mettrai cinq plombs d'un type et cinq plombs d'un autre type. Et après, on va tester à 35 mètres pour voir un petit peu la dispersion. Alors, le groupement, de toute façon, c'est sûr, ne va pas être optimal comme avec une lunette. Mais à mon avis, on peut déjà faire des choses très sympas. C'est parti. On se retrouve au stand de tir. Du coup, première cible à 20 mètres. J'ai mis dans le chargeur, alors qu'on vient alimenter très simplement, en fait, vous venez mettre le premier plomb, vous tournez légère dans la roue, le deuxième jusqu'au dixième, etc. Donc, j'ai mis cinq plombs JSB en premier. JSB exact en 8 grammes 44. Non, 8 grammes 44, pardon. Et des Crossman Dome qui font 0,48 grammes. Donc, c'est parti. On va mettre le petit chargeur. Donc, vous le mettez dans ce sens-là. Vous l'appuyez. On va le fermer. On vient. Voilà, c'est bloqué. On arme. Voilà, là, le plomb s'est mis tout seul dans la chambre. Et c'est parti. Premier tir. Donc, là, 20 mètres. Les organes de visée sont, en principe, à peu près réglés. Et c'est parti. On va faire cinq plombs de chaque. On va faire cinq plombs de chaque. Et le dernier, donc, dernier plombs JSB. Et puis, après, on va attaquer les Crossman. Ah oui, il n'y en a plus. On va les voir en cible. En fait, j'avais mis que quatre plombs JSB. Donc, on va en retirer un dernier. On va les directement voir en cible pour cette première session. Donc, là, on a nos cinq plombs. Franchement, c'est quand même assez groupé dans la cible. Là, c'était les trois premiers. Et là, les deux derniers. Alors, après, est-ce que j'ai eu un tout petit peu décalé ? Mais bon, c'est quand même assez amusant. On peut déjà s'amuser pas mal. Donc, là, on est à 20 mètres. Je vais tirer les Crossman. Et puis, on va voir la différence un petit peu de groupement potentiel. Je recharge, du coup, avec maintenant les Crossman en plomb un petit peu dommé. Donc, on va tirer sur la même cible. J'ai rebouché les trous. Et on va pouvoir voir la différence. Je vois l'impact, c'est un petit peu plus haut. Alors, le groupement, à mon avis, ne va pas être pareil, forcément. Mais bon, comme c'est pas le même plomb. Et le petit dernier. Vous voyez, la facilité de réarmement et de rechargement, c'est très agréable. C'est parti. On va aller voir les impacts. Donc là, je rappelle, on est à 20 mètres avec les Crossman. Donc là, franchement, un joli groupement. Là, il y a un... Bon, alors, c'est peut-être moi aussi qui ai mis un petit coup de doigt. Mais là, vraiment, un très joli groupement. On est dans 3 centimètres. Allez, 3 centimètres. On va tester avec une distance un peu plus élevée à 35 mètres. Je vais reboucher les trous. Déjà, ça tape en cible. Là, on tire avec les JSB d'abord. Donc, 5 JSB. Et on ira voir. Et on ira voir. Ouais, c'est le dernier. L'avantage, c'est qu'on voit aussi combien de plombs il reste. Là, je sais qu'il en reste 5, mais j'en ai mis un dans la chambre. Donc là, on tire bien le dernier de chez JSB. Allez, 5 plombs. On va aller voir. Sécurité, c'est parti. Alors, l'arrivée en cible. Donc là, heureusement qu'on rebouche à chaque fois parce que sinon, on serait perdu. Il y a un impact là. Un deuxième, un troisième là, assez groupé. Un autre ici. Et un autre là. Donc, les 5 sont en cible. Un petit peu haut. Donc, je vais peut-être essayer juste de contreviser un tout petit peu pour être bien sûr que les Crossman soient bien en cible. Et puis, mais bon, c'est pas mal. Franchement, 35 mètres en visée ouverte, ça commence à faire. Donc, je pense qu'on peut déjà pas mal s'amuser. C'est parti pour les Crossman. Allez, on va tenter les Crossman. Donc là, je viens de charger le plomb. Et c'est parti. 35 mètres. Plus que de plomb. Le dernier. Let's go. On va aller voir ce que ça donne. On arrive dans nos impacts. Donc, il y en a un ici qui est un petit peu isolé. Alors, est-ce que c'était le premier ? Puis après, je me suis recalé ici. Mais les 4 là sont assez groupés. Franchement, il y a peut-être 7-8 centimètres de groupement. C'est quand même pas mal parce que je vous assure qu'à 35 mètres, déjà, même cette cible-là, vous voyez, qui fait plus de la taille de ma main, on la voit pas en grand. Donc, on va faire le bilan de ce petit point. Petit bilan, du coup, de cette carabine. Je rappelle que c'est le modèle Speedster de chez Gamo. Et on a pu voir, du coup, à travers de ces petits essais, tests et défis aussi un peu, que malgré tout, à 35 mètres avec des organes de visée ouverts, on arrive quand même à faire quelques jolis petits cartons. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et on a pu voir aussi, et deuxième chose qu'on voulait montrer aussi, c'est que selon le plomb, ça, c'est toujours pareil, il faut tester dans votre carabine plusieurs plombs et voir celui qui correspond le mieux. Pour le coup, bon, les JSB sont vraiment excellents. Mais les Crossman Dome, là, pour le coup, avec cette Speedster, vraiment agréablement surpris. Donc, voilà, une fois de plus, ça vaut le coup d'essayer plusieurs projectiles pour pouvoir faire votre choix et puis vous amuser dans votre jardin ou au stand de tir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, si vous voulez, d'autres types de vidéos ou des vidéos de tests, des essais d'une arme en particulier, une arme à air comprimé, une PCP, etc. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour suivre nos nouvelles vidéos. On en sort une chaque semaine. Tous les liens des produits, des plombs sont dans la description. Les articles sont en stock sur le site, donc physiquement aussi chez nous. Et puis, je vous dis à très vite sur le site Tomergun.fr. Je vous dis à très vite. C'est parti.